Question 18, quel est le montant des ventes de jambon en 2010 ? Voilà une nouvelle occasion de filtrer grâce au segment. Pour répondre à cette question, je vais créer un tableau croisé dynamique, onglet insertion, tableau croisé dynamique, la fenêtre crée un tableau de croisé dynamique apparaît, les données sont déjà sélectionnées, il va créer une nouvelle feuille, je valide par OK. Quelles sont donc les ventes de jambon en 2010 ? Quels sont les champs ? Le montant de mes ventes c'est le champ montant, c'est bien une somme qu'il va falloir que je fasse apparaître en euros. Dès lors je clique sur la petite liste déroulante du champ, je viens dans paramètres de champ de valeur, la fenêtre paramètres de champ de valeur apparaît. Dans le bouton format de nombre, j'indique que je souhaite un format monétaire pour ce champ, puis je renomme mon champ. Pour ce qui est des ventes, c'est terminé. Maintenant le jambon, c'est un produit, je fais donc descendre le produit en étiquette de ligne. Par exemple, j'aurais pu le faire en colonne aussi, c'est une question de présentation. Et 2010 c'est une date, je fais donc descendre la date. Les dates apparaissent par jour, il faut donc que je les groupe. Je clique sur une date, dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique, je viens sur grouper les champs. J'enlève le mois, car je ne veux que les années, et je groupe par année en cliquant sur année. Je valide avec OK, et je me retrouve donc avec mes ventes par produit et par année. Alors moi je souhaite n'avoir que le jambon en 2010. Il s'agit d'un filtre, et la meilleure façon de faire des filtres depuis la version 2010, est d'utiliser les segments. Dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique, je clique sur insérer un segment. Insérer un segment, la fenêtre insérer un segment apparaît. Je vais filtrer sur les années, c'est le champ date. Et sur les produits, je coche donc les deux champs en question, afin d'insérer un segment pour chacun d'entre eux. Je peux déplacer mes segments par cliquer glisser, redimensionner mes segments en me mettant sur un angle, et là encore en faisant cliquer glisser. Donc je travaille sur des segments, l'onglet options des outils de segments apparaît, et je peux, si je le désire, changer la couleur des sous-dits segments. Voilà, j'ai quasiment terminé. Il me reste désormais à filtrer, suivant mon choix. Je veux 2010 et je veux du jambon. C'est extrêmement simple. Le bouton effacer le filtre en haut à droite des segments permettrait, le cas échéant, d'enlever l'ensemble des filtres. Et on peut passer de l'un à l'autre extrêmement aisément. Voilà donc un outil des plus ergonomiques. Il me reste à peaufiner mon tableau croisé dynamique. Pour ce faire, dans l'onglet options des tableaux croisés dynamiques, je masque les divers outils, liste de champs, boutons plus moins, en tête de champs, qui m'ont permis de construire mon tableau croisé. Et dans l'onglet création des outils de tableaux croisés dynamiques, je vais supprimer le total général en ligne en activant uniquement le total général des colonnes, voire même pour le coup, ici, enlever l'ensemble des totaux en désactivant pour les lignes et les colonnes des totaux, puisque je n'ai qu'une information, les totaux sont redondants. Je choisis, là encore, dans l'onglet création des outils de tableaux croisés dynamiques, un modèle de mise en forme. Voilà. Nous avons vu, dans cette question, comment utiliser plusieurs segments pour appliquer plusieurs filtres à un tableau croisé dynamique. Les données et les avoir fiées dynamiques sont dans cet aspect d'une province. Sous-titrage FR ?